Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors on me pose souvent la question de quel est l'intérêt d'un jardin forêt. Et bien c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, quel est son intérêt, quels sont les bénéfices. Alors le premier bénéfice qui vient à l'esprit c'est au niveau de la production alimentaire. Puisque dans un jardin forêt, on va pouvoir trouver tout ce qui est noix, noisettes, châtaignes, et qui sont des sources de lipides et de protéines intéressantes. On va pouvoir également trouver de nombreux fruits très variés, que ce soit des variétés sauvages ou des variétés plus habituelles, comme pommiers, poiriers, nachis, cerisiers, pêchers, abricotiers, etc. Également des variétés moins connues comme les mûriers, par exemple, voire dans certaines régions des variétés plus exotiques. Ça peut être aussi des lianes, comme les kiwaïs ou kiwis, tout ce qui est ronce, mais également la vigne. Au niveau des feuillages, il va aussi en avoir des comestibles, comme par exemple les feuilles de mûrier, de tilleul, le cédrel, comme le tuna sinensis, qu'on appelle aussi l'arbre à salade. Au passage, on dit bonjour à la canne de barbarie, ainsi qu'aux canards. On va pouvoir aussi profiter de toute une production de légumes dans des parties clairières nourricières. Également des productions de racines, comme les châtaignes de terre ou les apios americanas. On peut avoir une production de champignons, shiitake, pleurotes, strophères, ainsi que tous les champignons sauvages. Sans oublier les fleurs, les plantes aromatiques et de nombreuses plantes sauvages. Un jardin forêt, ça a aussi des bénéfices au niveau de la santé, que ce soit par la production de plantes médicinales, mais également parce que c'est un lieu de ressourcement, d'apaisement, un lieu de bien-être. Dans un jardin forêt, on va pouvoir aussi produire énormément de matières, que ce soit une production de BRF, de bois raméal fragmenté, c'est-à-dire du broyat de jeunes rameaux, mais également de petits bois. On va pouvoir produire du bois d'œuvre, du bois de chauffage. On va produire une grosse quantité de biomasse, que ce soit avec les feuilles ou avec les plantes, et puis du fourrage avec certaines variétés d'arbres. Au niveau des services que va pouvoir nous rendre cette forêt jardin, ou jardin forêt, ça c'est un peu comme on veut, et bien ça va permettre d'agrader le sol, parce que la densité de plantation va favoriser l'enracinement en profondeur, et ça va permettre une remontée des minéraux de la roche-mer. Ça va également augmenter la biodiversité. On va pouvoir stocker énormément de carbone, et on va capturer et stocker de l'eau également. Ça va instaurer un climat plus tempéré. D'abord parce que les arbres vont faire de l'ombre, ça va être une protection contre la sécheresse. Ça va attirer la pluie, c'est connu que les arbres attirent la pluie, et aussi vont protéger un peu plus du gel. La pollinisation va être facilitée par la quantité d'auxiliaires. Et d'ailleurs, les forêts jardins ont aussi un rôle insectifuse, par la multiplication des variétés et des odeurs. C'est donc plus difficile pour les ravageurs de s'y retrouver. Et ça va attirer quantité d'insectes et d'oiseaux. Et ça va demander peu de travail, sauf en période de récolte et de conservation. Parce que la production peut être importante. Et ce jardin forêt va être prévu pour produire sur le long terme. Donc les plantations et la production, c'est sur un temps long. Donc il faut réfléchir avant de commencer, ne pas faire n'importe quoi, avoir déjà une vue d'ensemble de ce que l'on veut réaliser. Voilà quelques bénéfices d'un jardin forêt. Alors si vous avez d'autres idées, d'autres bénéfices pour vous, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada